Je suis Thomas Pock, l'auteur de Duterte Pendragon, qui est un roman arthurien qui sort aux éditions Forge le Vulcain. C'est un roman arthurien puisqu'il prend place dans un moyen âge idéalisé, un moyen âge fantasmé, rêvé, qui est celui des auteurs médiévaux. On a Chrétien de Troyes en tête, on a Robert de Boron également, d'autres auteurs. En particulier, le roman évoque le sort du royaume de Bretagne avant la période qui correspond à l'avènement du roi Arthur en tant que tel. Cela concerne ses ancêtres directs. L'histoire commence par un moment où le roi breton existant meurt. Son héritier direct est assassiné et les deux autres enfants qui lui restent partent en exil pour être protégés des éventuels représailles de l'usurpateur qui est Vortigern. Vortigern qui va exercer le pouvoir pendant dix ans, un pouvoir autoritaire qui petit à petit va retourner contre lui la population et la noblesse. Et donc au bout d'une dizaine d'années, certains nobles qui s'impatientent de subir le joug de l'usurpateur envoient chercher les héritiers légitimes qui vont reprendre petit à petit le chemin de la Bretagne. Et toute une partie du roman se concentre sur la façon dont ils parviennent à revenir en Bretagne et à faire des alliances, à légitimer leur retour. Le titre c'est Huteur Pendragon et en fait ce nom qui est souvent d'associer à un seul personnage, là je l'associe clairement à deux personnages. Alors ce n'est pas une invention de ma part, il y a certaines variantes des textes qui en font bien deux personnages. Donc il y a deux frères, en particulier ils sont utères d'un côté et Pendragon de l'autre, très logiquement. Ce sont donc les deux héritiers du trône légitime de Bretagne et ils ont évidemment chacun un peu un caractère précis qui est ancré dans une tradition et qui est aussi un peu personnalisé, singularisé dans d'un bon roman. Donc on a Pendragon qui est qui est l'héritier direct du trône, qui lui est plutôt le frère qui va vouloir assumer la tâche de restaurer un royaume, de restaurer la paix dans le royaume de Bretagne et qui est aussi quelqu'un qui assume le rapport à la croyance, à la foi. L'autre est plutôt le va-t'en-guerre un peu fou-furieux qui lui cherche avant tout à se venger, qui cherche à s'affirmer dans le combat, dans la guerre, dans la violence physique, éventuellement dans le plaisir charnel aussi. Et qui doit apprendre petit à petit à non pas se contrôler mais à se soumettre à l'autorité de son frère. Ce qui m'intéressait en particulier, c'était vraiment de remettre le mythe arthurien dans un contexte littéraire précis qui est celui de l'héritage littéraire, que ce soit aussi bien l'héritage médiéval avec encore une fois Chrétien de Troyes, Robert de Boron, le Lancelot Graal, tous ces textes qui sont parfois anonymes. Et aussi la tradition un peu plus récente qui est un héritage littéraire un peu moins connu, souvent du grand public, mais qui est aussi celui des gardes kinés au 19e siècle, qui est celui d'Apollinaire avec l'enchanteur puissant, qui est Aragon avec les poèmes de la résistance où il évoque brosséliens, etc. Donc je convoque aussi ces textes-là dans mon roman.